Maintenant, on va avoir le point de vue d'un artiste qui est présent dans plusieurs domaines, une pratique artistique très intéressante également. Il s'agit de Mériole Lehmann. Et là, je vais faire acte de transparence totale. Ça va puer le copinage, cette présentation-là, parce que non seulement c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais c'est un de mes amis depuis 35 ans, je pense. On a correspondu ensemble aux primaires. Donc, je ne peux pas vous dire que je n'aime pas ce gars-là. Ça fait trop longtemps qu'on s'apprécie mutuellement. Et donc, Mériole Lehmann, en plus de ça, c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement talentueux, photographe, enseignant, concepteur sonore, consultant en art et culture numérique. Son travail a été maintes fois présenté dans plusieurs lieux de diffusion internationaux, au Canada, en Europe, au Japon. Il a été pendant plusieurs années à la direction générale d'Avatar, qui est un centre d'artistes autogéré qui est consacré à l'art audio et électronique. Et il a assumé pendant de nombreuses années cette direction-là et tout ça parmi cette activité artistique qui est vraiment très grande. Et donc, il va venir nous présenter son regard vraiment singulier sur les questions dont on parle aujourd'hui. Ce sera suivi d'une période de questions. Et j'aimerais vous rappeler, n'ayez pas peur de venir au micro. C'est important qu'on sente de quoi vous voulez parler là-dedans. Donc, s'il y a des sujets que vous ne voyez pas abordés et que vous voulez les amener en discussion, allez-y, n'ayez pas peur. C'est toujours très, très stimulant. Ce n'est pas si gênant que ça, en plus. On est entre amis. Alors, s'il vous plaît, veuillez accueillir Mériol Léman. Bonjour. Alors, je tiens juste à dire que Mathieu n'a pas participé à ma sélection, quand même. À moins qu'il y ait des choses que j'ignore. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que les fauteuils étaient beaucoup trop confortables pour quelqu'un qui va donner une conférence juste après dîner. Je vais être indulgent avec vous. Et merci à Mathieu d'avoir déjà fait une présentation aussi éloquente. Ça m'évite de devoir m'auto-présenter. Ce que j'avais prévu de faire, ça fait qu'on va sauver déjà cinq minutes. Pourquoi m'auto-présenter? Parce que je pense que le contexte, c'est assez important. On a besoin de comprendre qui nous parle pour comprendre de quoi il nous parle. L'invitation que j'ai eue du ministère de la Culture a été suite aux ateliers de validation de l'INIS. Je voudrais souligner tout de suite, avant d'aller plus loin, à quel point j'ai beaucoup d'admiration pour la démarche du ministère au niveau de ce forum-là. Je pense que c'est quelque chose de très important. et j'ai aussi beaucoup d'admiration pour le document et, en fait, toute la consultation faite par l'INIS. Pas l'INIS, excusez-moi, l'INRS, toutes mes excuses. Je pense que ça établit déjà des choses de façon très factuelle qui nous permettent de mieux comprendre toutes ces questions. Aujourd'hui, l'idée, donc, n'est pas de revenir sur des aspects factuels plus objectifs par ma présentation, mais plutôt d'avoir une perspective d'un artiste, donc évidemment quelque chose qui va être subjectif, qui est mon point de vue, qui est aussi comment je fonctionne comme artiste dans cet univers numérique. Et j'espère que cette présentation-là va susciter des conversations, non seulement à la fin de cette présentation, parce qu'il y a des micros ouverts, mais aussi pour les deux jours qui sont là. Donc, comme Mathieu le disait tantôt, j'ai une pratique relativement multidisciplinaire, comme musicien, comme concepteur sonore. Donc, je travaille dans plusieurs des aspects qui ont été étudiés par l'INRS. Mais le point de vue principal que je vais adopter aujourd'hui est mon point de vue comme artiste en art visuel, donc photographe et également artiste en art médiatique, art numérique. Je revendique plus l'appellation art électronique qui existait bien avant qu'on parle d'art numérique, mais dans le fond, ce ne sont que des mots, c'est sensiblement des pratiques similaires. Il y a même une époque où on appelait ça « nouveaux médias ». Bref. Donc, j'ai une pratique, même comme artiste en art visuel, qui est très ancrée dans le numérique. Une grande partie de mes œuvres sont diffusées couramment, donc non seulement dans des galeries, dans des centres d'artistes, donc dans des lieux traditionnels sur lesquels je reçois des droits d'exposition, et c'est des choses à lesquelles je tiens farouchement et lorsque j'étais à la direction d'Avatar, que je défendais de manière très forte et très convaincue et que je défends encore. Mais en parallèle de tout ça, donc en parallèle de ce système-là plus traditionnel, je diffuse maintenant de façon importante sur les différents réseaux sociaux, comme évidemment Instagram, Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, Alouette. Et ça fait partie, donc non seulement pour moi, c'est non seulement un acte de diffusion, mais c'est un acte d'échange avec le public et ça fait partie de mon acte de création. Et pour moi, c'est indissociable. Et cette diffusion-là sur les réseaux numériques soulève beaucoup de questions. On a parlé rapidement ce matin, mais il y a cette question d'amateurs versus professionnels, par exemple, qui est très flou, que le numérique a eu tendance à flouter dans certains cas. Pas dans tous les cas, il y a des cas où c'est encore très défini, mais il y a des cas où c'est flou. Je vais y revenir. Et je vais revenir aussi à quelque chose que je pense qui est important dans toute cette perception-là, c'est la notion du public versus privé. C'est quelque chose qu'on ne tient peut-être pas suffisamment compte dans nos discussions sur le droit d'auteur, parce que la notion du privé a beaucoup changé. Et je vous donne un exemple très rapidement avant d'enchaîner. Par exemple, on considère maintenant que Facebook est une activité privée, mais qui existe dans le domaine public. Un exemple, avant nos photos de vacances, on allait par exemple visiter un lieu quelconque, on faisait des photographies, on les montrait à huit personnes, les huit courageux qui étaient « game » de se taper les diapositives. Maintenant, on met ça sur Facebook. Donc, on les destine, c'est une activité qui relève de notre sphère privée, on les destine à des gens qui sont amis avec nous, qui nous suivent, mais en même temps, c'est d'une certaine manière publique. Alors, ça soulève par exemple toute cette question qu'on a vue, par exemple au niveau des musées, est-ce qu'il faut permettre ou interdire aux gens de photographier? Alors, avant, c'était facile, on contrôlait l'apparition des appareils photos, comment on contrôle les téléphones maintenant? Alors, il y a cette question-là. Et donc, de prendre une œuvre en photo qui est diffusée, par exemple, dans un centre d'artistes, de la poster sur Instagram, on pourrait considérer que l'artiste devrait normalement, parce que sa photo a été diffusée publiquement, devrait recevoir là-dessus des droits. Et dans les faits, pour moi, ça me semble totalement incohérent. Personnellement, mon point de vue comme artiste, si quelqu'un visite une de mes expositions qui a lieu dans un centre d'artistes, décide de faire une photo de mes œuvres pour les poster sur Instagram et parler de cette exposition-là qu'il a vue et qu'il a, j'espère, aimé, et inciter d'autres gens à aller les voir, je ne vois pas comment je pourrais réclamer d'avoir des droits. Pour moi, c'est une situation complètement différente que si j'ai un journaliste, par exemple, qui écrit dans une revue spécialisée et qui présente une critique de ce travail-là et qui diffuse dans cette revue-là une reproduction de mes œuvres. Alors, il y a quelque chose pour moi de foncièrement différent et je les considère de façon différente. De la même manière qu'évidemment, quand je mets des photos sur Instagram, qui, si on parle de cette différence entre amateurs et professionnels, considérons qu'Instagram est une plateforme destinée aux amateurs. Alors, évidemment, quand je mets des photos sur Instagram ou sur Flickr, par exemple, je les mets sous licence Creative Commons et je ne m'attends pas à avoir des droits là-dessus. Ce que je veux, c'est qu'elles circulent, que ce soit une manière de me faire connaître davantage et d'inciter des gens à venir voir des expositions, à acheter des impressions de mes photographies, par exemple, etc. Donc, il y a un but qui est très différent. Je les considère de façon différente. Est-ce que Creative Commons est une solution à tout? Évidemment, non. Comme je vous l'ai dit tantôt, je tiens énormément au respect des droits d'exposition. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental, mais il faut faire la part des choses là-dedans. Et comme artiste qui utilise toutes ces plateformes-là et toute cette technologie numérique-là, je suis constamment en train de naviguer là-dedans. Et j'avoue que des fois, la ligne est grise. La ligne n'est pas nécessairement noire, blanche. Ce n'est pas tout le temps clair. On passe d'un côté et de l'autre. La question d'Instagram, par exemple, est vraiment intéressante parce qu'on considère que c'est une plateforme destinée aux amateurs. Et pourtant, il y a beaucoup de photographes professionnels qui diffusent sur Instagram et qui considèrent que ça fait partie de leur pratique. Je pense, par exemple, à Stephen Shore, qui est un des photographes américains les plus influents du 20e siècle, qui, actuellement, sa pratique est presque exclusivement sur Instagram. Il utilise à peu près plus d'autres appareils photos que son iPhone. Et ses œuvres sont presque rien que diffusées sur Instagram, en dehors de certaines rétrospectives qui vont être diffusées dans des musées. Évidemment, pour Stephen, par exemple, on a atteint un niveau de notoriété qui fait que ces rétrospectives dans les musées attirent les foules et il doit avoir des droits d'auteur pour ce qui est de ses livres, par exemple, qui doivent être relativement intéressants et lui donner une certaine indépendance. Mais on voit quand même que même pour des photographes qui ont, Stephen Shore doit avoir dépassé très certainement les 70 ans, donc ce n'est pas juste une question de génération. Donc, on voit qu'il y a des gens comme ça qui sont sur ces lignes grises-là. Et le sentiment que j'ai par rapport à ça, parce que je m'intéresse aux droits d'auteur depuis très longtemps, tout d'abord par ma pratique de musicien, je suis d'ailleurs membre de la SOCAN, mais après ça, à Avatar, on a vu d'ailleurs, il y a bien des années avant qu'on parle d'art numérique, qu'on parlait encore d'art électronique, un colloque sur les droits d'auteur avec notamment Georges Azaria sur comment s'inscrit le droit d'auteur dans l'art numérique et dans l'art électronique à l'époque, notamment au niveau de toute la question des logiciels, par exemple, etc. Bref, c'était très intéressant. Et de façon générale, cette question-là du droit d'auteur, je n'ai pas de réponse toute faite, mais je constate une chose quand même. L'histoire nous a appris qu'en numérique, de vouloir empêcher les changements est voué à l'échec. Et ça, je pense que vous l'avez tous compris. Et je pense que les présentations qu'on a eues ce matin étaient très claires là-dessus. On ne peut pas empêcher les changements qu'amène le numérique. C'est complètement utopique. Et on voit, par exemple, l'industrie de la musique, quand on a parlé, quand le piratage et le téléchargement illégaux sont arrivés, on a essayé d'obstruer ça, de lutter contre ça. Et finalement, ce qui s'est passé, il y a quand même eu de nouveaux modèles qui se sont développés et on est un peu pris avec cette position de l'industrie à l'époque qui était de lutter contre le piratage plutôt que d'accepter, par exemple, que c'était simplement une forme différente de broadcasting et qu'il faudrait la traiter de cette manière-là. Et si à l'époque, au lieu de lutter contre ces changements, on avait participé aux discussions sur ces changements et on s'était battu pour avoir des droits d'auteur sur cette nouvelle forme de broadcasting, on aurait peut-être une situation différente de celle d'aujourd'hui. Et évidemment, ces questions-là existent aussi, par exemple, dans la présentation tantôt de l'INRS, on disait que, bon, pour ce qui est des arts de la scène et des arts visuels, on a l'impression que ça ne nous touche pas. Et je peux vous dire que dans les arts visuels, ça nous touche énormément. Et surtout, comme photographe, on a parlé, je ne sais pas combien de fois, de la multiplication des images, du flot d'images qui n'en finit plus. Pour moi, cette discussion-là, si elle est en réaction, n'est pas très intéressante. Ce flot d'images-là est principalement créé par des amateurs qui diffusent sur des plateformes amateurs. Puis c'est correct comme ça, puis ça fait partie, puis ça fait avancer la discussion, puis ça inspire des professionnels qui participent aussi à ces plateformes d'échange-là, parce que c'est des plateformes d'échange, c'est un contact différent avec le public. On est dans le numérique à cette particularité d'amener des discussions beaucoup plus horizontales que verticales, où on est beaucoup plus dans un format d'échange que dans un format pyramidal. Et ça, moi, je trouve ça comme artiste extrêmement intéressant et je ne voudrais surtout pas que ça change. Donc, toute cette révolution-là du numérique, pour moi, elle est extrêmement stimulante comme artiste. Et je pense que nous devons y participer et ne pas laisser ni l'industrie, ni, Mathieu, faa, monopoliser la question là-dessus, parce qu'on le voit encore, par exemple, dans le cas de Spotify ou de YouTube, où c'est eux qui déterminent les redevances. Ben voyons, est-ce que je vais à l'épicerie et je détermine combien je veux payer mon steak? Il y a des choses comme ça qui ne fonctionnent pas. Et ça, ça ne pourra pas se faire exclusivement par les artistes et exclusivement par les sociétés de droit. Il faut que tout le monde s'implique. Et en ce sens-là, l'initiative du ministère de la Culture et des Communications est vraiment formidable parce que c'est ce genre de choses dont on a besoin. Et ce que je pense qu'on a besoin, ce n'est pas une approche, par exemple, à la Adopie ou l'approche qu'on peut voir actuellement face à Uber ici, qui est en train de se dessiner, parce que c'est des approches qui, pour moi, vont droit vers le mur, qui résistent au changement. On ne peut pas essayer de vouloir garder un modèle qui date de l'ère industrielle, alors que nous sommes maintenant dans l'ère post-industrielle et que toute la manière de consommer de la culture a complètement changé. Mais pas seulement la manière de la consommer, mais la manière de la créer aussi. Et ça, il faut absolument participer à cette discussion-là. Il ne faut pas laisser des chaises vides. Mais pour reprendre un peu l'analogie que j'avais tantôt, si un tank qui avance, on peut bien se mettre devant avec un drapeau, on va probablement se faire rouler dessus quand même. On est peut-être mieux de sauter dans le tank et de discuter avec le pilote pour essayer de modifier sa trajectoire. Alors, évidemment, c'est un artiste qui parle, c'est un peu utopiste, vous allez me dire, est-ce qu'on peut vraiment s'asseoir avec Alphabet et Apple? Bien, je pense que oui. Il y a des limites et certaines de ces limites-là vont nécessiter une intervention gouvernementale. Parce qu'évidemment, on parle d'entreprises qui ont de la difficulté pour l'instant à payer leurs impôts dans les pays où ils sont établis. Alors, on s'entend que la question des droits d'auteur, bien, on n'a pas fini. Mais il faut commencer par là. Et je pense qu'il y a vraiment... En fait, c'est un appel à la discussion qu'il y a là. Et souvent, parce que je suis très présent du côté numérique aussi, j'ai participé, entre autres, je suis sur le CA fondateur de Muséomix ici au Québec, et les gens du numérique ont des fois la position inverse de promouvoir justement Creative Commons, le libre, l'ouverture, tout ça. Oui, je veux bien, mais... Tu sais, l'AP, c'était en 1968, 1970. Donc, juste tout libre, tout gratuit, tout est fantastique, que ça ne se peut pas. Et si c'est ça, et qu'on ne veut justement plus payer de droits, bien, il va falloir trouver une manière de rémunérer les créateurs. Et moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais les subventions et les bourses, dans un contexte mondial où on s'en va davantage vers la droite que vers le socialisme, je ne suis pas sûr que c'est l'initiative qui va être la plus appréciée au monde. Donc, à ce moment-là, le modèle du droit d'auteur, même s'il est imparfait et qu'il a besoin d'évoluer, je pense que ça reste une façon de rémunérer correctement les créateurs pour s'assurer qu'on a encore de la création, pour s'assurer qu'il y ait encore du contenu qu'on va pouvoir consommer. Et ça, c'est à l'avantage de tous. C'est-à-dire, que ce soit les fournisseurs d'accès Internet ou FA, ces gens-là ont besoin du contenu des créateurs pour qu'il y ait quelque chose qui circule sur leur réseau et pour qu'ils puissent vendre la publicité, qu'ils puissent vendre des abonnements, etc. Et ça, c'est la base. Donc, il faut absolument que tous ensemble, on établisse quelque chose qui va permettre aux créateurs de vivre de leur art et de continuer de créer pour continuer d'avoir du contenu sur ces plateformes-là, pour continuer de faire marcher la machine. Et là, j'ai un clignotant rouge qui me dit, c'est fini. Donc, on m'a prévenu, si on dépasse le clignotant rouge, il va y avoir une secousse électrique ou une grue. Donc, je termine là. Mais je vous invite, par contre, au micro, si vous voulez continuer cette discussion. Merci. Alors, merci beaucoup, Mériole. C'est très intéressant. Je vois déjà des gens se lever. Bien, je vais commencer. En fait, c'est très détonnant, parce que souvent, ce qu'on va entendre, bien, pas chez tous les artistes, mais cet aspect-là, c'est-à-dire d'accepter qu'on a des œuvres qui circulent comme ça et pour lesquels on ne sera jamais rémunérés. Il y a bien des artistes, ça fait quand même grincer des dents. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plutôt seul dans votre gang, dans le monde? Non, je n'ai pas l'impression du tout d'être seul. Non, non, au contraire, ce que je mets de l'avant, c'est quelque chose que je trouve qui est devenu très fort dans le cadre des artistes qui utilisent activement le numérique. Et je ne parle pas juste de l'art numérique, mais je parle de tous les artistes qui utilisent le numérique, que ce soit la musique, la photographie, quelle que soit la forme, on pourrait parler de littérature, etc. Je n'ai pas l'impression que ça détonne tant que ça, j'ai l'impression que c'est une compréhension des pours et des contres. Et quand on dit que ça détonne, c'est intéressant parce qu'il y a eu une époque quand j'ai commencé à parler de Creative Commons, quand on commençait une discussion avec un artiste, tout le monde trouvait que Creative Commons était formidable. Parce qu'il y avait la possibilité d'enfin pouvoir s'approprier tranquillement le travail des autres, qui est quelque chose qui a toujours existé en art. Je veux dire, quelle que soit la forme d'art, on a toujours travaillé sur l'appropriation, ce n'est pas nouveau. Et là, Creative Commons permettait de le faire. Et quand la discussion avance et que l'artiste se rend compte que pour participer à ça, il doit lui aussi lâcher le morceau, bien là, ça grince pas mal plus des dents. C'est comme U2 qui sont bien contents de pouvoir simpler des gens, mais quand on simple leur musique, Bono, tout à coup, il devient comme un peu plus réfractaire à ses grandes valeurs. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup qu'on retrouvait beaucoup il y a une certaine époque et qui a vraiment tendance à changer. Je le vois, par exemple, dans le milieu des photographes dans lesquels je suis impliqué, qu'il y a beaucoup la photographie qui se questionne sur le territoire, notamment du côté des Français. On utilise les médias sociaux pour diffuser nos travaux de façon très élargie. Il n'y a plus d'histoire de « je vais mettre mes photos en petite résolution pour que quelqu'un ne les copie pas ». On a compris que de les mettre pour que les gens puissent les consulter, ça, justement, l'impact qu'on avait ce matin, c'est-à-dire que le numérique a un impact sur le non-numérique. Les gens, quand ils voient des photos sur Internet, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent s'acheter un livre ou aller voir les images en galerie, bien agrandies, dans un beau contexte, parce que l'expérience n'a rien à voir avec ça de la voir sur son écran d'iPhone. Et ça, on l'a compris. Donc, il n'y a plus cette crainte-là. On a compris que c'est, au contraire, un formidable outil de promotion. Mais on a compris aussi que nous, quand on met nos images gratuitement sur ces plateformes-là, bien, il faut être logique aussi. Il faut être cohérent avec tout ça. Et ça ne change pas que mon ouverture par rapport à ces situations-là n'empêche pas une fermeté par rapport à d'autres situations. Quand je regarde le combat qu'ont mené le RAV et Carfac avec le Musée national des beaux-arts du Canada, qu'on est allé jusqu'en cours suprême pour payer des droits d'exposition aux artistes, je me dis, voyons, c'est qui, à un moment donné, qui n'a pas fait sa job de dire, hé, lâchez le morceau parce que c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut être cohérent. Et pour moi, cette cohérence-là, c'est une complémentarité. Ce n'est pas en opposition. Est-ce que c'est générationnel, cette chose-là? Vous avez mentionné le photographe... Stephen Schur. Bon, Schur, évidemment, il y a 70 ans, il n'est pas tout seul dans son cas, mais il n'y en a pas tant que ça, peut-être des générations précédentes. Est-ce que c'est un cas? Est-ce que c'est un cas générationnel, ça? Ce rapport-là, peut-être plus détendu aux droits d'auteur. C'est une bonne question. C'est peut-être générationnel, mais ce n'est pas exclusivement générationnel. Mais je pense que oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle les natifs du numérique. Ils ont vécu là-dedans. Donc, il y a une autre approche, une autre compréhension du numérique. Mais je pense qu'il y a des artistes qui ne sont pas de cette génération-là, des milleniums, et qui ont quand même cette approche-là. Et ça, ça a tendance à évoluer. Je vois de plus en plus des gens, donc 35, 40, 45, qui utilisent davantage le numérique et qui ont une meilleure compréhension du numérique. Et je vois aussi beaucoup de jeunes qui ont une grande incompréhension du numérique. Alors, oui, ça facilite la question de la génération, mais ce n'est pas exclusif. Christian Poirier nous disait ce matin que dans son étude, d'ailleurs, dont on avait parlé, oui, en tout cas, il y a déjà une conscientisation. Il y a certains jeunes chez qui le fait de voler des œuvres et de ne pas payer, en tout cas, pour l'utilisation, en tout cas, on y pense. J'aime beaucoup aimer, avant d'aller à la question ici dans le public, j'ai beaucoup aimé votre rapport, en fait, votre image du conducteur de tank. Ça a beaucoup fait réagir aussi. Si, mettons, vous réussissez à rentrer dans le tank et que vous parlez au chauffeur du tank, qu'est-ce qu'on lui dit? Oui. En fait, ce qu'on lui dit, pour que ça soit simple, quand on veut que quelqu'un nous écoute, c'est ce que j'ai appris dans toute mon application politique quand j'étais impliqué, par exemple, comme président de Méduse ou à l'AMI ou au SECAM, bref, toutes des organisations en arts numériques. Ce que j'ai appris quand on négocie avec des gens, c'est que si on veut qu'ils nous écoutent, on a avantage à leur parler de quelque chose qui va leur être profitable. En général, ça donne une chance. Merci beaucoup, Mathieu. Et pour moi, c'est ce que je vous disais tantôt à la fin, c'est qu'on a besoin de rémunérer correctement les créateurs parce qu'on a besoin de contenu culturel pour alimenter ces machines-là. Alors, cette question-là, pour moi, elle est très simple. Et évidemment, il y a des choses qui me donnent tort. Par exemple, le fait que l'année passée, et là, j'y vais de manière vague, je n'ai pas de prétention scientifique, mais j'ai vu que l'année passée, pour la première fois, les ventes d'albums des années 50, 60, 70 sont dépassées les ventes d'albums actuels. Donc, c'est sûr qu'on peut peut-être surfer un bout de temps sur du contenu qui a été créé dans le passé. La nostalgie a quand même un certain pouvoir quand on regarde le nombre de postes de radio qui jouent sur la nostalgie. Mais il y a une limite à cette nostalgie-là. À un moment donné, on n'écoute plus de la musique des années 20 non plus, du moins, ce qui a été enregistré dans les années 20, ne serait-ce que parce que nos standards en termes de haute fidélité ont nettement évolué. Mais cette importance d'avoir du contenu, elle est là. Donc, il faut trouver un système qui va nous permettre de continuer d'avoir du contenu. Et là, le système actuel met en péril la création de contenu. Donc, il faut réfléchir à ça activement. Et ça, les gens qui sont dans le tank ont besoin d'y réfléchir. Sinon, à un moment donné, il n'y aura plus de gaz dans le tank. Question ici, oui. On n'avait plus de questions, non? Je pense qu'on a déjà répondu de ce côté-là. Donc, oui, on va y aller. Donc, vous nommez et votre question, s'il vous plaît. Salut, moi, c'est Guillaume Desiel. J'ai été gérant de Mister Valère pendant plusieurs années. C'est un des artistes qui a embrassé les licences Creative Commons. Je voulais quand même faire une petite distinction par rapport à tout ça puis en même temps, soulever un point très important. Le Creative Commons permet toutes sortes de licences. Il y en a qui permettent, par exemple, de dire, tu peux prendre mon œuvre, faire ce que tu veux avec, à des fins commerciales ou pas commerciales, les remixer, les partager. En autant que tu me nourrisses d'amour et d'eau fraîche, que tu soignes mon égo. Donc, c'est ce qu'on appelle la licence d'attribution. Donc, c'est en gros, en passant, je ne suis pas juriste. N'envoyez pas le barreau après moi. Ce n'est pas un avis juridique, mais la licence baisse, c'est ce qu'on appelle le droit de paternité. Alors, que les gens respectent ce fait-là qu'on est le papa ou la maman de l'œuvre. Ensuite de ça, il y a la possibilité de changer l'œuvre, la changer, la remixer, l'altérer. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le droit d'adaptation de l'œuvre. Ensuite de ça, il y a le droit de pouvoir faire de l'argent avec de l'œuvre. Donc, c'est les droits patrimoniaux, faire de l'argent avec l'exécution publique, la reproduction mécanique. Et ça tient pour acquis, le Creative Commons, qu'on est dans un environnement numérique où, par défaut, le partage est incontrôlable, à moins qu'on crée une police par utilisateur. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, donc, ça permet le partage par défaut. Alors, il y a des licences Creative Commons qui permettent de dire aux gens que tu peux faire ce que tu veux avec mon œuvre, la partager à des fins non commerciales pour ton trip individuel. Tant que tu cites que c'est moi l'auteur original et tout ça. Et le jour où tu feras de l'argent avec mon œuvre, j'aimerais ça faire de l'argent moi aussi. C'est un peu bizarre parce que l'environnement du web est un environnement où est-ce qu'il y a tout le temps une utilisation commerciale. Veux, veux pas. Si je prends une chanson que je la mets sur SoundCloud, oui, dans les faits, peut-être qu'il n'y a pas de publicité à côté où il n'y a personne qui bénéficie vraiment commercialement de mon œuvre, mais quand même, il y a des gens qui l'écoutent et qui ont payé pour pouvoir avoir accès. Je reviens au vieux débat de faire contribuer les fournisseurs d'accès Internet. Mais ceci dit, je pense qu'il manque un besoin criant d'éducation par rapport à ça. Moi, je ne suis pas le représentant de Creative Commons, guys. Je veux juste que ce soit clair. Je le dis encore, le droit d'auteur est très important. Mais par contre, il manque un besoin, il y a un besoin d'éducation très flagrant dans la population. Présentement, par exemple, YouTube a une seule, ils ont décidé de mettre à disposition une seule licence aux utilisateurs de YouTube en disant, mets ton contenu sous Creative Commons. Comme Creative Commons, justement, ils ont choisi la version, la seule licence qui est un peu hippie, c'est qu'on vit d'amour et de l'eau fraîche. Un peu plus, c'est du copyleft, genre que c'est jamais mon oeuvre, je ne l'ai jamais faite et je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, c'est un peu maladroit, voire peut-être un peu malhonnête la part d'une plateforme de dire, tu peux choisir de disposer de ton oeuvre de la seule et unique manière où je ferai du profit avec ma régie publicitaire sur les utilisations, les sous-utilisations, les remixes incluant ton petit morceau de contenu dans le nouveau contenu et tout ça. Donc, la plupart des jeunes qui s'en vont sur YouTube mettre leur contenu là et qui disent, ah, Creative Commons, c'est cool, ils peuvent se faire un peu avoir aussi parce qu'ils ne comprennent pas la portée de ce qu'ils vont faire. Donc, au niveau de l'éducation, je le dis parce qu'on est quand même dans une consultation québécoise, c'est important que le droit d'auteur fasse vraiment partie des cours de musique, des cours d'art plastique, tout ça, qu'on mette ça à l'ordre du jour. Ensuite de ça, quand moi, je sais que je prends beaucoup de temps mais je pense que ça nécessite de l'explication, à partir du moment où on choisit une licence Creative Commons, on conserve les droits commerciaux. On peut aller voir les gens de la Sodra qui leur dire, la reproduction mécanique de mon oeuvre, c'est maintenant toi qui peux la monnayer. Donc, on pourrait s'asseoir avec eux. Ce qui est le cas présentement des oeuvres de Mystère Valère qui font rotation radio, qui font énormément de spin avec toutes sortes d'artistes collaborateurs et ils sont membres Soquant. Et la Soquant peut percevoir au nom de ces créateurs-là les droits de diffusion à la radio. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cédé leurs droits commerciaux ou leurs droits patrimoniaux, leurs droits d'exécution publique à la collectivité. Donc, je pense que c'est très, très, très important de faire une distinction très précise de tout ça. Je me devais le dire. Merci beaucoup. Donc, pas de questions. Oui, j'ai une question. J'ai une question. Peut-être un peu moins longue. C'est super simple. OK. Mériol. Oui. Est-ce que tu reçois des subventions de l'État pour créer? J'en ai déjà eu, oui. À 11 à 14 % de taux de réussite auquel on ne reçoit malheureusement pas tous les six mois, mais j'en ai déjà eu. OK. Cool. Et si j'étais à l'État et je te donnais une subvention et je te disais, accepterais-tu que ton oeuvre, je te donne une période d'exclusivité genre, la durée du droit d'auteur du statut d'âne, tu sais, dans les années 1700. C'est ça, 1700, statut d'âne? Ah, les juristes, come on. Non, il n'y en a pas de juristes ici. Donc, si je te disais, mettons, je te donne 14 ans pour pouvoir faire de l'argent avec ton oeuvre, puis au bout de 14 ans, ton oeuvre ne tombe pas dans le domaine public. Ce n'est pas tout le monde qui peut. Mais l'utilisation non commerciale de ton oeuvre, elle est ouverte à tous, de sorte qu'il y a un certain rayonnement à ton oeuvre qui soit de facto permis à tous le partage, etc., et qu'en plus de ça, on puisse avoir la mainmise sur les fournisseurs d'accès à Internet pour qu'ils soient capables de percevoir des revenus liés à ce genre d'oeuvre-là. Alors, si je te proposais ça comme deal, est-ce que tu accepterais? Alors, non. Il y a un problème dans cette discussion-là, puis c'est une discussion qu'on a de plus en plus régulièrement, qui dit qu'à partir du moment où l'État soutient la création d'oeuvres, on devrait avoir le droit de les diffuser, par exemple, gratuitement. C'est une discussion qui est de plus en plus importante, et à mon avis, c'est une discussion qui ne tient pas la route très, très longtemps, parce que le problème qu'on a, c'est que même si on est soutenu, par exemple, pour la création d'une oeuvre en particulier, dans les faits, l'État ne soutient pas 100 % de la création de cette oeuvre-là. Donc, il faudrait commencer par déterminer quelle portion de l'État est soutenue par ça. Mais en plus, tous les artistes vont vous le dire, c'est qu'une oeuvre, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Elle est créée par des années de pratiques artistiques qui, elles, n'ont pas nécessairement été soutenues par l'État. Donc, à partir de quel moment, quelle partie là-dedans est réellement soutenue? Donc, moi, je pense que, et pour l'instant, c'est très clair que c'est comme ça, et quand on participe à la création d'une oeuvre, par exemple, via le Conseil des arts et des lettres, on n'a pas de droit sur ça. De la même manière que, par exemple, pour les centres d'artistes, si on aide des artistes, qu'on les invite en résidence de recherche et création, qu'on leur donne des cachets de recherche, qu'on les soutient, qu'on paye pour ça, on n'a aucun droit sur l'oeuvre. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important, c'est fondamental, et je serais très mal à l'aise avec toute initiative qui verrait à contrôler ça. Parce que, premièrement, comme je vous dis, ça ne tient pas la route. Comment on commence à évaluer quelle est la proportion? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Oui, c'est peut-être une bonne intention, mais dans la pratique, ça s'opérationnalise difficilement. C'est très complexe à opérer et c'est dangereux. Mais tu laisses déjà une partie de tes droits dans le fond. Pardon, pardon, Guillaume, il nous reste seulement cinq minutes et il reste deux questions, donc il va falloir passer. On reprendra peut-être un peu plus tard. Oui, monsieur, vous identifiez votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Christian Bédard, je suis le directeur général du recoupement des artistes en arts visuels du Québec. Seulement un commentaire pour remercier M. Lehmann pour son témoignage par rapport à la gestion des droits d'auteurs et à sa conception de l'importance des droits d'auteurs, ça correspond tout à fait à ce que le RAV défend. Une seule petite rectification au sujet du combat du RAV et CARFAC avec le Musée des Beaux-Arts du Canada jusqu'à la Cour suprême, ce n'était pas pour leur convaincre de payer des droits d'exposition ou des droits de reproduction, ils en payaient déjà. C'était pour affirmer le pouvoir des associations à s'asseoir avec des grands diffuseurs pour établir des planchers, des tarifs planchers, des normes planchers qui permettent aux artistes d'arriver à la négociation et d'avoir quelque chose en dessous d'eux à partir duquel ils pouvaient négocier. Le Musée ne pouvait pas négocier plus bas, par contre, l'artiste peut négocier plus haut. Donc, c'était pour établir ce pouvoir-là des associations qu'on a pu faire grâce à la loi fédérale sur le statut de l'artiste. Malheureusement, au Québec, ce n'est pas le cas. On ne peut pas le faire. Il faudrait changer le programme législatif. Merci beaucoup. Merci pour la précision. Je vais revenir là-dessus. On va aller à une dernière question. Merci pour la précision. Et en fait, ça m'amène à un point. Pour moi, il est essentiel que les sociétés de gestion de droits demeurent. Même si je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce que vous faites ou la manière dont vous le faites, vous êtes essentiel. On ne peut pas négocier artistes par rapport à n'importe qui d'autre, que ce soit l'industrie ou les phares ou whatever. Pas sûr. Désolé pour avoir introduit ça en passant. Non, mais ça me fait rire. Ça ne sonne pas si bien que ça. Ça me fait rire, ça fait que je le garde. Mais il faut que ça se fasse collectivement. Je crois quand même beaucoup à la force du collectif. Et par contre, il va falloir se réajuster par rapport à la donne actuelle. Mais Georges Azariel disait tantôt, plus tôt ce matin, de l'importance des sociétés de gestion collective. Et le rapport de force aussi. Pour le rapport de force, je veux dire, c'est la même chose que les syndicats, par exemple. Si on élimine les syndicats de même temps, ce qu'on va avoir, c'est plus de pauvreté chez les travailleurs, plus de richesse chez les employeurs. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y a personne qui a vraiment autant de bonne foi que ça. Bonjour. Une dernière question. Toujours Geneviève Côté de la Soquin, chef des entreprises avec la Soquin. Je viens juste faire une petite... Parce que vous avez dit tout à l'heure, Mériol, que c'était Spotify qui déterminait la redevance qui était donnée aux artistes. Vous avez dit, puis moi, je ne choisis pas le prix de mon steak. Alors, je veux juste, comme mettons tout le monde sur le même niveau, Spotify n'établit pas la redevance. Ils établissent le prix d'abonnement. Ça, c'est vrai. Puis ensuite, la redevance est calculée sur les prix d'abonnement. J'en conviens, mais ce taux est négocié par les collectifs avec ceux qui utilisent le contenu et c'est ensuite ratifié par la commission du droit d'auteur. Donc, il y a quand même une forme de... Ce n'est pas juste eux tout seuls. Parfait. Merci pour la précision. Est-ce que ça s'applique à YouTube aussi? Absolument. OK. Merci. Ce qui permet à Pharrell Williams de recevoir 9, 10 000 piastres pour... Merci, Mathieu. Non, mais... OK. Le 500 000 écoutes pour 30 $ de Jean Leloup, je l'ai dit sur Twitter, ça fait deux fois que je l'écris, j'aimerais ça que Jean me dise ce 30 $ vient de où. Il est interprète, il est auteur-compositeur, il est réalisateur, il est label. Il vient de où, ce 30 $-là, avant qu'on dise que 500 000 écoutes vaut 30 $. Chez nous, ça ne vaut pas 30 $. Ça vaut plus. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Ça, c'est... Il faut obtenir plus quand on s'entend plus. Donc, Jean ment. Est-ce que Jean le sait? Hein? Est-ce que Jean sait qu'il ment? Bien, écoutez, on est rendu loin. On est quand même rendu loin. Mais je pense que, blague à part, ce qui ressort, en tout cas, je pense, si j'essaie de voir des tendances dégagées avec ce dont on a parlé ce matin, par rapport à ce que vous avez dit, Mériol, c'est que, fatalement, il va falloir établir un rapport de force entre des artistes, les sociétés de gestion et, justement, ces nouveaux canaux qui font beaucoup d'argent, il faut le dire. Apple n'est pas la société la plus valorisée de l'histoire du capitalisme boursier pour rien. Absolument. Il y en a de l'argent quelque part. Donc, il faut trouver un moyen de qu'elle soit mieux et de la distribuer. J'avais lu quelque chose puis, encore là, ça fait deux, trois fois que je vais me faire prendre, je ne vais pas être dans l'erreur, mais juste pour y penser, j'ai lu récemment l'implication des majors de l'industrie, donc les trois grandes industries musicales dans le rachat de capital chez Spotify. C'est assez sournois pour les artistes parce qu'on s'entend que Spotify est une société qui fait des déficits mais qui joue sur sa capitalisation boursière. C'est là qu'il y a le bénéfice à faire. Alors, quand on voit les majors qui achètent des actions de Spotify pour participer à ce profit-là mais qui ne payent pas leurs artistes correctement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'il n'y a pas d'argent à faire là. Oups, on va aller à la place où il y en a à faire. Et ça, je m'excuse, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est le genre de choses sur lesquelles il va falloir cadrer à un moment donné pour le bénéfice de la création parce qu'à un moment donné, il faut payer les créateurs. On ne se nourrit pas exclusivement d'amour et d'eau fraîche et de reconnaissance sur les médias sociaux même si on aime vraiment beaucoup ça. Je vous donne un like là-dessus. Dernière, dernière, dernière question. Très courte, s'il vous plaît. Deux secondes. Christian, merci pour avoir précisé. Veuillez vous présenter aussi pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Je suis Alain Lauzon, je suis directeur général de la SADRAC. Je représente les droits de reproduction en musique et les droits des artistes en art visuel pour l'ensemble des droits qui sont membres d'un collectif. Je remercie Christian publiquement pour avoir fait la précision par rapport à cela. Malheureusement, ce que je trouve, c'est que la SADRAC a été partie prenante de ça. On a été perçus comme des adversaires aux gens dans les arts visuels. On n'était pas des adversaires. Tout ce qu'on voulait, c'est préserver la partie du droit pour les auteurs qu'on représentait parce qu'en passant par un collectif, il y avait une rémunération que le musée des beaux-arts faisait. Ça, c'est une précision. La deuxième précision, c'est par rapport à la continuité sur ce que Geneviève vient de dire. Le problème en musique, sur le téléchargement avec iTunes, on n'a pas le problème sur la valeur du droit. La commission du droit d'auteur, qui est un instrument économique, nous a donné le droit. C'est un des droits les plus élevés dans le monde par rapport au téléchargement. Le problème des gens qui sont en reproduction, c'est qu'avant, ils se vendaient un album où les auteurs faisaient de l'argent sur 13 oeuvres, 15 oeuvres en moyenne, alors qu'avec TéléToon, avec iTunes, 80... TéléToon, avec iTunes, 80 % des oeuvres sont à la pièce. La problématique de streaming, elle est effectivement vraie. Les sociétés d'auteurs, autant la Sokan que la Sodrac, on fait l'argent sur un pourcentage des revenus. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que les revenus sont suffisants sur les systèmes d'abonnement, alors que les majors ont monétisé leur catalogue pour que Spotify puisse utiliser leur catalogue. ce que les producteurs de disques ne peuvent pas faire du Québec, ce que les auteurs-compositeurs, les interprètes non plus, on ne peut pas faire. Alors ça, c'est la grande distinction dans ça. J'aurais un autre commentaire sur Creative Commons, mais je vais avoir... Mais là, je pense qu'on ne veut pas non plus trop dépasser notre temps. Peut-être en terminant quelques mots ou bien ça conclut pas mal ça? Non, ça conclut ça. En fait, oui, quand même. Évidemment, si vous voulez continuer la discussion, on va se croiser dans les corridors, ça va me faire plaisir. Deuxième chose, si ce que je vous fais, ça vous intrigue, avec le nom que j'ai, je score vraiment bien dans Google. Alors ça, c'est pour le gars qui essaye de collectionner des likes. Hein, Mathieu? Je vous ai donné le dernier que j'avais, donc c'est... 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 c'est choses du passé. Merci beaucoup, Mériol. C'était extrêmement intéressant. Merci.